Cet automne nous réserve de belles surprises. En effet, il sera temps pour pas mal d'animés de nous donner une suite que nous attendant impatiemment. Vous l'aurez compris, il y a quelques jours de cela, une vidéo est sortie sur le bataillon d'animation vous demandant de voter pour les animés que vous attendez le plus cet automne via un sondage directement en description. Puisqu'il y a eu à peu près plus de 2700 votes, donc en plus de vous remercier, il faudra aussi remercier Adala News. Donc un gros gros merci à eux, puisque Adala News a partagé le sondage directement sur leur site. On fait un échange de bons procédés comme d'habitude, donc énorme merci à eux. Et je vous invite forcément à y faire un tour, puisque c'est là qu'Aleka trouve toutes ces informations sur les futures saisons d'animés. Enfin bon, trêve de blabla, commençons la vidéo. Alors histoire que les choses soient bien faites et claires pour vous, lorsque je vais commencer à donner le top, vous aurez bien entendu en premier les animés les moins votés jusqu'aux plus votés. Allez du coup, sans plus tarder, on va commencer avec Tsukyota saison 2, qui a accumulé plus de 31 votes, ce qui fait 1,1%. Étant donné que je n'ai pas encore vu cet animé, je vais vous lire le synopsis. Mais je peux déjà vous dire qu'il s'agit d'une série adaptée du drama CD créé par les composateurs Vocaloid, connu de tous, je l'espère. Il y a aussi une petite particularité avec l'animé, c'est que chaque personnage principal correspond à un mois de l'année, et que chaque épisode se concentrera sur un personnage. L'histoire suit Prokerarum et Six Gravity, deux groupes d'idols qui entretiennent des relations amicales, et décident pour une occasion de réaliser un concert ensemble. Bon alors là, j'avoue que c'était le synopsis le plus court que j'ai jamais vu. Mais bon, je vous invite quand même à aller faire un tour sur cet animé, regarder et vous faire votre propre avis, sachant que la saison 2 sort le 7 octobre 2020, donc vous êtes tranquillou filou. Enchaînons maintenant avec A3 ou A3, je sais pas vraiment comment on le prononce, puisque personnellement je n'ai pas vu cet animé. Attendu avec 42 votes, ce qui correspond à 1,5%, je m'en vais vous lire le synopsis puisque je ne le connais pas du tout. Dans la ville de Velours, à la périphérie de Tokyo, se trouve une rue appelée la Voix du Velours. De nombreuses troupes de théâtre y sont basées, ce qui en fait la mecque des comédiens. Izumi Tachibana reçoit une lettre qui l'amène à la compagnie Makai. C'est alors qu'elle apprend que c'est son père qui l'a fondée, cependant ce dernier reste introuvable. En prime, elle apprend également que la compagnie n'a aucun client, qu'elle est endettée et qu'elle ne compte qu'un seul membre. Afin de remettre sur pied cette troupe, Izumi persévère et se hisse à la tête de la direction et de la gérance du théâtre. Qu'adviendra-t-il de la compagnie Makai ? Voilà pour le synopsis, il faudra donc attendre le 12 octobre pour voir cette nouvelle saison directement sur Wakanim. Allez maintenant, on arrive dans le top 10 des animés et on arrive aussi avec l'un des animés les plus étranges que j'ai pu voir, mais assez accrochant au final. Et oui, chers amis, je parle bien de One Room. Et en plus de 47 votes, ce qui nous donne 1,7%, la saison 3 sera la suite directe de la 1 et de la 2 forcément. On retrouvera encore une fois Yui Natsuki et Minori. Il y aura aussi des nouveaux personnages qui doivent faire leur apparition. Alors c'est parti pour une attente avec de la hype. Enfin, même si cela ne sera pas trop long, étant donné que la saison 3 sort le 5 octobre sur Wakanim. Avec 55 votes, ce qui correspond à 2%, nous avons la 3ème saison de Osamatsu-kun. Bon, je ne connais pas du tout cet animé encore une fois, donc je vais vous dire le petit synopsis. L'histoire originelle se passe dans la maison de la famille Matsuno. Cette maison abrite 6 garnements intenables de 10 ans chacun. Ces sexes tuplés sont tous amoureux d'une seule et même personne. Cette fille se nomme Totoko. A présent qu'on leur a donné une nouvelle chance en animé, les garçons tentent de faire une série qui amènerait le plus de fans possible. Seulement 10 ans ont passé sans qu'ils trouvent quoi faire. Les sexes tuplés, à présent âgés de 20 ans, vivent donc leur petite vie en essayant désespérément de trouver du travail. Bon, on ne voit pas ce mytho que c'était un des synopsis les plus originales que j'ai pu lire. Enfin bref, si jamais vous pourrez retrouver la 3ème saison, du coup le 12 octobre, sur Crunchyroll. Love Lives, avec 128 votes, ce qui correspond à 4,7%, on retrouvera le nouveau spin-off de cet animé légendaire. L'histoire nous entraînera dans le quotidien de plusieurs adolescents du lycée Nijigazaki qui vont essayer de former un groupe pour faire connaître leur établissement. Donc n'oubliez pas, pour plus de Nikonikoni, vous pourrez retrouver ce nouveau spin-off à partir du 3 octobre. Avec 412 votes, ce qui fait 4,7%, pas mal de personnes l'attendent. En effet, je vous parle bien du deuxième film, The Date Bullet. Il va donc reprendre là où le premier s'était arrêté, et forcément on va toujours suivre Kuromi. C'est un spin-off d'une célèbre waifu, donc normal que les fans soient hypés. Maintenant, j'ai pas regardé The Date Bullet, donc difficile de vous en dire plus. Bon, je souhaite quand même du courage à tous ceux qui veulent voir le film, puisqu'il faudra attendre le 13 novembre 2020. Il a accumulé plus de 606 votes, ce qui fait 22,2%. C'est pour moi l'un des animés que je ne comprendrai jamais son sens de visionnage. Je vous parle bien de Fate. Bon, même si cette fois-ci je vous parle du film Fate Grand Under Camelot, c'est vrai que je n'ai jamais su par où commencer. Il s'agira donc du premier film d'animation adoptant l'arc Kaamelot du jeu vidéo Fate Grand Order, et il s'agira du sixième ordre. L'histoire se situera en 1273, et se centrera sur les croisades, guerre sainte, dans l'Egypte antique et la Perse. Et je ne peux pas vous donner de date précise, puisque je ne sais pas quand il sera disponible en France. Même s'il est prévu pour le Japon à partir du 5 décembre. Avec plus de 1080 votes, ce qui nous donne 39,5%, nous avons la deuxième saison de The Irregular at Magic High School. Elle adaptera l'arc visiteur du roman. Et je vous donne donc le petit synopsis. La camarade de classe de Miyuki, Shizuku Kitayama, est sur le point d'étudier à l'étranger. Pour les magiciens, cela est normalement impossible, car laisser une personne pouvant utiliser la magie en dehors des frontières de leur pays d'origine revient à abandonner des secrets nationaux. Mais cela est autorisé dans le cadre d'un programme d'échange. C'est ainsi qu'Angelina Kudoschild, jeune femme venant de l'USNA, du coup les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, est transférée dans le premier lycée. Cependant, il semblerait que cette dernière fasse partie de quelque chose de bien plus important qu'un simple échange culturel. Voilà pour le petit synopsis, j'espère avoir lu correctement. Il faudra donc attendre le 3 octobre pour retrouver cette saison directement disponible sur Wakanim. Bon, cet anime-là m'a assez fait rire, puisqu'il est quasiment similaire au niveau des votes et des pourcentages que le précédent. Il a 1084 votes, donc 39,7%, et là je parle de IQ, c'est en 4 partie 2. Bon, je ne pense même plus avoir besoin de présenter IQ, je pense que c'est connu limite mondialement, mais je vais quand même lire le synopsis pour les personnes qui ne connaissent pas. Shouyo Hinata, surnommé Shou, aime plus que tout jouer au volleyball, et ce, malgré sa petite taille. Malheureusement, suite à une sévère défaite, son club de collège a été dissous. Tous les membres étaient partis. Mais Shou est bien décidé à jouer de nouveau et choisit son futur lycée en fonction de son ambition. Il intègre donc le lycée de Karasuno, où a joué son idole, le petit géant, tout en espérant faire aussi bien que lui, nous allons pouvoir suivre ses aventures. Voilà pour le petit synopsis. Donc forcément, j'ai lu celui qui avait de la saison 1, on s'en doute. Il faudra donc attendre le 2 octobre pour avoir la suite, donc la saison 4 partie 2, directement sur Wakanim. On entre maintenant, chers amis, dans le top 3 des animés les plus attendus cet automne. Et on entame du coup ce top 3 avec la saison 3 de Danmachi, attendue avec plus de 1660 votes, ce qui correspond à 60,8%. Et après une fin de saison 2 assez calme, il était normal que celle-ci soit attendue avec beaucoup d'exigences. La saison 3 de Danmachi, via son trailer, nous promet de revenir en force avec de nouveaux enjeux. Une nouvelle protagoniste va faire son apparition, on l'a vu dans le trailer, c'est une jeune fille du nom de Xenos. Elle sera secourue par Belle lorsqu'elle semblait fuir quelque chose. On verra aussi de nouveaux antagonistes qui ont l'air plutôt basiques. Et du coup, elle sera, comme les précédentes, disponibles sur Wakanim à partir du 2 octobre. La date à laquelle on pourra retrouver nos protagonistes pour de nouvelles aventures. A la deuxième position, avec pas plus de 2043 votes, ce qui nous fait 74,8%, nous avons le film de Demon Slayer, qui adaptera tout l'arc du train de l'infini en film d'animation. Il prendra place juste après l'épisode 25 de la saison 1, au moment où nos protagonistes monteront dans le train. Et je suis personnellement pas surpris de sa position. En même temps, la saison 1 a tellement bien marché qu'on en attend beaucoup. Et je pense qu'on ne sera pas déchus. Le trailer nous montre pas mal de choses et il se centre aussi sur le pilier du feu, qui aura selon moi un rôle ultra important dans le film. On voit aussi Tanjiro et les autres se donner à fond contre l'une des lunes démoniaques. Donc vous l'aurez compris, le film sera forcément juste insane. Je ne peux pas vous donner de date précise, puisque le film, on ne sait pas quand il sortira en France, il risque d'y avoir du décalage par rapport au Japon, donc il faudra un peu patienter. Bon, on va pas se mentir que je m'y attendais, avec plus de 2146 votes, ce qui fait 78%, c'est la saison 4 de SNK qui vient se placer en première position. C'est donc l'une des suites les plus attendues par les votants. Et en même temps, c'est très compréhensible. Avec un trailer qui envoie vraiment du lourd, on va se retrouver direct en plein combat sur le continent et de ce qu'on a pu voir, pas mal de temps est passé depuis la fin de la saison 3. Cette saison 4 devrait d'ailleurs aussi être la dernière, donc on attend tous et toutes du très très lourd. Et c'est donc normal que tout le monde soit ultra hypé, étant donné qu'on va apprendre à mon avis beaucoup de choses qui vont nous choquer. Et n'oublions pas, Shinzo Sosageyo ! Alors maintenant, il est temps de regarder le graphique qui répondait à la deuxième question, du coup, sur les suites que vous attendez le plus cet automne. On remarque que SNK forcément est en première position. Après, on a de la visibilité un petit peu sur du Danmachi, IQ et The Irregular at Magic High School. Mais le reste, on remarque qu'ils sont carrément écrasés par les autres animés. Voilà, chers amis, le top touche à sa fin. Mais avant de conclure, je tiens quand même à m'excuser auprès de vous, puisque j'ai oublié de mettre trois animés dans le sondage. Il s'agissait de Golden Kamui saison 3, qui sortira le 5 octobre, Gochumon wa Usagi Desuka, qui sortira le 10 octobre, et Kwanzy Gaoshu, qui est sorti d'ailleurs hier le 25 septembre. Enfin bref, voilà pour tout le top des animés les plus attendus par les Français cet automne. Du coup, un gros merci encore une fois à Adala News qui a partagé notre sondage, donc n'hésitez pas à aller voir leur site, il sera directement dans la description. Pour ceux à qui la vidéo a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Donnez votre avis sur ce top, et puis voilà, tout simplement. Pour ceux qui souhaiteraient me suivre sur ma chaîne personnelle, elle sera aussi directement en description pour avoir plus de présentations d'animés. Sur ce, c'était Eon du bataillon de l'animation, je vous remercie d'avoir regardé, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, djana ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501